Ils sont les premiers à se faire appeler les assassins. Salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour une nouvelle petite session d'impression. Alors je vais vous parler depuis cette forêt de palmiers d'un jeu qui se déroule dans l'Egypte ancienne 49 avant Jésus-Christ. On parle bien sûr de Assassin's Creed Origins. Vous avez pu le découvrir dans la conférence Microsoft, notamment pour la première fois, en tout cas avec un trailer et une séquence de gameplay qui tournait sur la fameuse Xbox One X, anciennement Project Scorpio. Alors moi, justement, j'ai pu y jouer ce matin, avant même la conférence, sur Scorpio, enfin sur Xbox One X, pour vous donner des bonnes impressions, parce que j'ai pu y jouer quand même une heure, carrément, et sur cette version Xbox One X, pour, histoire de m'en prendre plein les mirettes. Voilà, alors d'abord, petit rappel des faits, j'ai envie de dire. Nous sommes donc 49 avant Jésus-Christ. On incarne cette fois un héros qui s'appelle Bayek. Il y aura certainement un autre, c'est ce que dit la rumeur en tout cas, mais nous, on ne l'a pas encore vu. Et ce héros est une espèce de gardien de la culture et de l'autorité égyptienne de l'époque. C'est un Medjay, comme on dit. Et il va surtout, en fait, dans l'histoire de ce nouvel Assassin's Creed, fonder la confrérie des assassins. On va donc suivre tout son destin et profiter, surtout, surtout, j'ai envie de dire, pas d'un reboot d'Assassin's Creed, mais on va dire d'une réinvention. C'est en tout cas le terme qu'utilisent les développeurs. Et après avoir tâté le jeu, c'est vrai que la formule se voit un petit peu réinventée ici. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a pris le personnage en main. Il était au niveau 20, parce que, comme vous le savez, il y a une transformation un petit peu des mécaniques de jeu. Et on va être dans un truc qui va être beaucoup plus action RPG qu'action tout court. C'est-à-dire, il va vraiment y avoir des éléments de jeu de rôle avec une gestion de son inventaire et une montée en niveau. Alors, ce serait un max 40. Et le personnage que j'ai pris en main était donc au niveau 20. Donc, déjà, avec pas mal de mouvements débloqués, parce qu'il y a un arbre de compétences, en fait, dans le jeu, qui va vous permettre de choisir trois voies différentes. Warrior, Prophet et une autre qui vise plutôt à améliorer l'arsenal discret, l'arsenal de loin, donc l'arc. Warrior, ça va plus être les capacités de combat à l'épée, etc. Et Prophet, ça va être un peu plus pour tout ce qui est gadget. Voilà, parce qu'il y a toujours, évidemment, les gadgets. Donc, vous allez pouvoir vraiment faire évoluer votre personnage un peu comme vous voulez. Et ça, c'est un vrai changement. L'autre gros changement, c'est le système de combat. En fait, j'ai été vraiment désorienté, moi, par le système de combat. On a désormais les touches d'action sur les deux touches latérales R1 et R2, ou plus exactement RB et RT sur Xbox, avec une attaque normale et une attaque forte. Et lorsque la jauge de Fury se remplit complètement, on peut appuyer sur les deux boutons pour déclencher une super attaque. Alors, qu'est-ce que ça change ? Déjà, l'approche est complètement différente. Il y avait des combats un peu automatisés dans Assassin's Creed à l'époque, super classe, mais vraiment automatisés, avec les adversaires qui faisaient un peu la queue pour vous attaquer. Cette fois, les personnages, ils vous foncent tous dessus en même temps, s'ils le peuvent. Et vous, en fait, vous avez un bouton d'esquive qui vous permet de tourner autour et de trouver les bons angles d'attaque et les bons timings d'attaque. Et on a plus l'impression d'être dans, je ne sais pas moi, un Dark Souls, par exemple, où il faut faire des pas de côté, attaquer au bon moment. Et on utilise évidemment aussi la touche LB ou L1 sur PS4 pour utiliser son bouclier. Et le bouclier va servir évidemment à parer les coups. Mais les adversaires ont comme vous un coup puissant qui permet de vous virer la protection du bouclier pour ensuite vous attaquer directement. Donc, voilà, les combats deviennent beaucoup plus stratégiques. On tourne autour des adversaires. On essaye de trouver les bons spots, les bons timings. Ça change vraiment complètement l'approche des combats. Mais les combats, ce n'est pas uniquement ça. Parce qu'évidemment, dans le jeu, vous allez pouvoir vraiment choisir différents types d'approches. C'est toujours été le cas dans Assassin's Creed, mais cette fois encore plus. C'est-à-dire l'approche directe un peu bourrine ou l'approche distante et plus infiltration finalement. Et donc, le personnage a également un arc. Et cet arc, et des arcs d'ailleurs, parce que vous pouvez en fait changer vos armes avec la croix de direction à gauche pour les arcs, à droite pour les armes. Comme dans Zelda, tiens donc. Et d'ailleurs, vous allez voir, il n'y a pas que ça comme point commun avec le dernier Zelda. Bref, on peut utiliser un arc, on va dire, un peu plus shotgun. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser trois ou quatre flèches d'un seul coup pour ne pas rater une cible à bout portant et faire mal même sans trop viser. Puis un arc plus pour les longues distances avec une flèche qui met un peu plus de temps à se bander et qui est plus efficace. Donc, quand on est un peu posé, quand on a un peu de distance et un peu de temps devant soi. Je vous parlais des similitudes avec Zelda Breath of the Wild. Eh bien, c'est aussi pour le côté systémique du jeu. Alors, systémique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personnage dans le jeu et même chaque animal dans le jeu, parce qu'il y a aussi toute une faune, a un planning, un emploi du temps. Par exemple, voilà, un personnage va se lever à telle heure pour aller travailler, va prendre sa pause déjeuner à tel endroit, à tel moment, revenir chez lui, avoir des heures de sommeil, etc. Les animaux ont leur propre rythme également, leur propre lieu de chasse, etc. Et donc, vous allez utiliser tout ça dans vos missions, en fait. Parce que quand vous allez avoir une cible, par exemple, vous allez pouvoir choisir l'endroit et l'heure à laquelle vous l'attaquez. Et pareil, vous allez pouvoir utiliser certains animaux à certains moments dans le cadre de vos missions. Ça, je n'ai pas pu le faire personnellement, mais apparemment, ça sera également le cas. Systémique aussi, parce que comme dans Zelda, encore une fois, vous pouvez foutre le feu à différents endroits et utiliser vos armes pour foutre le feu à distance à certains endroits. Ça peut permettre de faire bouger certains ennemis d'un endroit. Ça peut les affoler, ça peut les faire brûler. De la même manière, si vous foutez le feu à un buisson à côté duquel se trouve un animal, il va s'enfuir et aller foutre le feu un peu partout. Vous pouvez trouver des jarres avec du pétrole à l'intérieur, enfin de l'huile plus exactement, que vous allez pouvoir disperser, entraîner pour pouvoir mettre le feu quelque part et le faire aller jusqu'à un endroit voulu à l'avance. Bref, ce côté systémique s'annonce très important. Donc moi, j'ai fait une petite mission qui commençait à cheval, à l'approche d'une ville. Et ça a été l'occasion pour moi d'abord de tester un petit peu comment fonctionnait le cheval. Alors c'est un petit peu hystérique, ça bouge très vite. On est sur un jeu en alpha, donc il ne faut pas s'exciter justement non plus. Mais c'est vrai que le cheval, on sent que les développeurs ont voulu faire en sorte qu'il puisse passer partout. Vous savez souvent quand on est dans les jeux avec des chevaux, on va buter à certains endroits, ça va nous énerver. Et là vraiment, il peut passer quasiment partout. Mais du coup, ça donne un déplacement un petit peu hystérique, parfois un petit peu désordonné. Mais là, c'est un petit détail. Depuis mon cheval, j'ai surtout pu appuyer sur le bouton qui permet d'utiliser le faucon. Il y a un faucon qui est tout le temps avec le héros et il a un rôle très très important. Vous allez pouvoir l'incarner réellement. Comment et pourquoi ? Tout simplement, lorsque vous allez approcher d'une zone de danger, d'une zone de mission où il y a des ennemis, etc. Ou un objectif à trouver, vous allez passer de votre personnage au faucon, décoller dans les airs et voler littéralement au-dessus des endroits. Et vous allez pouvoir, grâce à une touche, vous arrêter. Et avec un petit cercle de visée, vous l'avez vu dans la conférence Xbox, qui est très grand au départ et qui se rétrécit quand vous vous approchez de l'objectif. Eh bien, vous allez pouvoir trouver l'objectif de mission, mais vous allez pouvoir aussi aller sur chaque ennemi et ça va les taguer. Et donc après, une fois que vous allez revenir avec votre personnage Bayek et vous approcher, vous allez voir où sont les ennemis et vous allez voir où est l'objectif, etc. Donc c'est une espèce d'approche, de facilité d'approche, en fait, à laquelle va servir ce fameux faucon. On peut vous parler également un petit peu de la réalisation, bien sûr, parce que j'y ai joué sur Xbox One X. Donc vous vous demandez certainement ce que ça vaut. Écoutez, je n'ai pas été totalement renversé, mais c'était super beau. Super beau et notamment au niveau de l'aliasing, totalement absent. Voilà, sur les longues distances, en bougeant la caméra, etc. Vraiment, l'aliasing, il n'y en avait pas un pet dans la démo que j'ai faite. En revanche, il y avait encore quelques petits problèmes, mais je vous le redis encore une fois, j'ai eu évidemment quelques petits bugs, etc. On est sur une version alpha, mais il y avait pas mal de popping des éléments du décor. Donc c'est toujours un petit peu décevant quand on vous dit que vous allez jouer à la version ultime du jeu sur Xbox One X. Et en fait, il y a des petits problèmes techniques. Voilà, mais globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré tout, c'est hyper propre. Il y a des textures superbes. Les visages des PNJ sont vraiment exceptionnellement bien rendus. Les effets de lumière sont très, très beaux. Et dernière chose, la map s'annonce juste gigantesque. Alors on était, évidemment, j'ai pas vu toute la map du jeu, mais j'ai pu aller depuis l'endroit où j'étais. J'ai dézoomé sur la carte et à en juger par l'endroit où je me trouvais. Franchement, c'était gigantesque. Et d'ailleurs, les développeurs nous disaient en nous montrant les différentes montagnes qu'il pouvait y avoir autour des différentes villes qu'on va visiter. On peut y aller et avoir un point de vue imprenable sur la ville. On a eu un petit aperçu de ça d'ailleurs pendant la conférence Xbox aussi. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Ensuite, concernant le parcours également, enfin je veux dire l'avancée libre dans les niveaux, il y a pas mal de changements dans les commandes aussi. Il n'y a plus de touches pour sprinter, par exemple. On utilise le stick analogique, tout simplement, en appuyant plus ou moins fort dessus pour avancer, courir, etc. Et pour en revenir d'ailleurs à la mission que j'ai faite, donc j'ai donc, depuis mon petit cheval, j'ai décollé avec le faucon. J'ai survolé l'endroit où j'avais mes objectifs de mission pour taguer les cibles et l'objectif. Bref, j'y suis allé ensuite. J'ai dû prendre un bateau. Alors, on peut emprunter tous les bateaux des pêcheurs, etc. qui traînent sur la baie. On peut leur demander de nous laisser la rame pour conduire nous-mêmes le bateau. On peut également sauter dans l'eau et cette fois, ça c'est une nouveauté aussi, aller sous l'eau. Vraiment, où on veut quand on veut. Contrairement à Black Flag, c'est pas certains endroits, etc. Là, vraiment, partout où il y a de l'eau, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller en dessous et vous pouvez trouver des trésors et du loot parce qu'on parlait du côté un peu RPG. Vous avez un journal de quêtes avec une quête principale, des quêtes annexes que vous pouvez récupérer en parlant à des gens. Vous pouvez changer d'objectif de quête dans le menu. Ça va changer vos marqueurs pour vous diriger. Et donc, sous l'eau, vous allez pouvoir être attaqué, évidemment, ça n'a pas été mon cas. Mais vous pouvez également pêcher, récupérer des loot, comme je vous disais, ou même avoir des approches plus furtives par rapport à l'endroit où vous avez votre mission à faire. Par exemple, moi, la mission que j'ai eu à faire, j'aurais pu arriver par l'eau, aller directement sur ma cible ou alors m'introduire dans le camp, me débarrasser d'abord des ennemis, ce que j'ai fait, etc. Ça m'a semblé très souple. Franchement, j'ai fait une très bonne séquence d'infiltration alors que c'était la première fois que je touchais au jeu, ce qui est potentiellement assez rare quand on joue à Assassin's Creed. Ça peut toujours un peu partir en sucette. Mais là, vraiment, j'ai vraiment profité de ces nouveautés dans cette mission pour m'approcher. D'ailleurs, petite chose à noter également, quand on a des objets équipés comme des grenades, etc., on a un bouton également pour les utiliser en plein combat. Donc, la gestion est un peu différente là aussi. Et puis, évidemment, vous avez toujours la lame d'assassin qui vous permet de faire des assassinats en hauteur. Mais ça, c'est une fonctionnalité à débloquer dans l'arbre de compétence. Si j'ai bien repéré ça dans les menus, il y a énormément de compétences à débloquer. L'arbre de compétence est vraiment gigantesque avec des dizaines et des dizaines de choses à débloquer. Et vous allez voir, plus vous avancez dans le jeu, plus vous réussissez des missions, plus vous gagnez des points de compétence que vous pouvez ensuite attribuer exactement où vous voulez. pour modifier votre personnage comme vous l'entendez. Alors, j'ai continué comme ça. J'ai réussi à faire une deuxième mission qui était, à vrai dire, toujours... C'est vrai que ça change beaucoup dans les mécaniques de gameplay, mais on a toujours l'impression d'être dans un assassin normal, on va dire, avec des objectifs qui se débloquent petit à petit. On va d'un endroit à l'autre, on s'infiltre, on passe par la manière forte, etc., etc. Donc j'ai pu faire ça pendant trois quarts d'heure et j'en ressors donc avec beaucoup de curiosité parce que, évidemment, ce setting, il a l'air incroyable, l'histoire a l'air géniale, etc. Mais moi, j'ai été catapulté dans un endroit du jeu, donc c'est assez difficile de pouvoir vous en dire plus en termes d'ambiance, de scénario, etc. Ça, il faudra attendre les vraies premières previews. Mais en tout cas, pour un premier contact, c'était assez cool. En plus de ces trois quarts d'heure de mission que j'ai pu faire, il y avait une autre partie de la démo qui nous emmenait dans une arène pour un combat de gladiateurs. En fait, il y a des combats de gladiateurs où vous allez arriver dans l'arène comme ça. Dans l'arène, il y a des petits tourniquets avec des pointes qui tournent et puis il y a des ennemis qui arrivent et vous devez vous en débarrasser. Et en fait, ils arrivent par vagues. Vous vous en débarrasser de trois ennemis, il y en a trois autres qui arrivent. Et puis sur la fin, il peut même y avoir des combats de boss. Donc ça, ça a l'air d'être une fonctionnalité importante du jeu. On verra comment elle se situe. Mais en tout cas, c'était une bonne occasion de se faire un peu plus au système de combat qui, je vous le répète, quand on connaît Assassin's Creed, est vraiment perturbant. Parce que toutes les commandes ont changé d'une part. Et d'autre part, la façon d'aborder les combats, de devoir tourner autour des adversaires, être plus lent, etc. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. On a plus l'impression, comme je vous le disais, dans un Dark Souls. En tout cas, reste toujours qu'il y a, même si c'est plus automatisé et que c'était super classe avant, il y a toujours des mouvements évidemment très classe d'assassinat. Notamment quand vous finissez un personnage, vous arrivez au bout de sa jauge de vie, le dernier coup va être fatal et va être un peu différent et un peu stylisé par rapport au combat basique que vous allez faire pour en arriver là. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur tout ce que j'ai vu d'Assassin's Creed. Ça a duré une heure pour moi. C'est passé comme dix minutes. J'aurais eu tellement envie d'en voir plus, mais il fallait s'arrêter. En plus, le truc était ouvert. Je pouvais aller à peu près où je voulais dans la zone de la démo. J'ai l'impression vraiment de devoir me contenter du minimum pris par le temps. Donc c'est hyper frustrant. Mais dans tous les cas, de bonnes premières impressions. Je ne vous parlerai pas pour l'instant des quelques bugs que j'ai eu. Je vous ai parlé certes des petits soucis techniques avec un peu de popping, etc. J'ai eu un ou deux bugs qui me sont arrivés. Mais bon, sur une version préalpha, enfin alpha plutôt, il n'y a pas moyen pour l'instant de s'énerver. D'autant que le jeu est très très beau et puis le setting égyptien promet vraiment de connaître des moments assez géniaux. Et d'ailleurs, à propos de moments géniaux, je n'ai pas pu en voir, mais apparemment, il va y avoir un gros focus sur les tombeaux, que ce soit dans des temples anciens ou dans des pyramides, etc. Avec des puzzles normalement. Et ça, on n'a pas du tout vu cette partie-là du jeu. Et ça, vraiment, ça représente encore une fois un élément de frustration. Mais on aura le temps d'en apprendre beaucoup plus d'ici la sortie du jeu. En attendant, écoutez, je vous dis à bientôt sur Gameblog. Il y a plein de plateaux qui arrivent. On a un planning ultra chargé. On va vous donner des millions d'impressions d'ici la fin de la semaine. Allez, n'oubliez pas, hashtag E3Gameblog pour interagir avec nous. Et moi, je vous dis donc à très vite sur l'antenne de Gameblog.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501